Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de l'information bilingue sur Camdis, télévision du Radine. Bonsoir. En religion, l'église presbytérienne camerounaise, la paroisse Horeb, poursuivit sa construction. C'est à l'occasion du dimanche des récoltes, en vue de la collecte des fonds pour la poursuite des travaux de construction du temple, que les fidèles ont réunis une somme de plus de 20 millions de francs CFA. Aimed at restoring sustainable peace in Ivory Coast, the country's president, Alassane Ouattara, officially announced that a presidential pardon has been granted to the country's former president, Laurent Baku. This was during a televised address on Saturday, August 6th, 2022. Those were our bullet points. We shall write that. Let's begin the news with one of our lead stories. As the International Breastfeeding Week rounds up this Sunday, August 7th, health experts have laid emphasis on maintaining proper hygienic conditions for nursing mothers. This is so as to ensure the healthy state of the babies and that of their mothers. We have details of the story with Giseline Afo. Breastfeeding their babies under good hygienic conditions is an aspect every nursing mother needs to maintain so as to ensure her baby remains healthy. These hygienic tips to be maintained are varied. The mother before breastfeeding her child, she needs to wash her hands at every stage that's before and after breastfeeding and when she takes her bath, she does not need to always check her breast to clean it and so she needs to ensure she wears a cotton breastwear for there are also breastwares specific for nursing mothers. Be it from the washing of hands for and after breastfeeding or wearing loose, comfortable and clean clothes, maintaining these proper hygienic conditions is of great importance to the health of the baby. If she does not respect these hygienic conditions, she can develop sores around her breast through which she can transmit bacteria to the baby which can provoke health issues like respiratory problems, sore throat and so it's very necessary for the mother to put in efforts to ensure proper hygiene during breastfeeding for the good health of herself and the baby. The nursing mother whom upon adhering to proper hygienic conditions also ensures her own health safety. During breastfeeding, it is very necessary that the mother maintains a proper hygiene because it cropes and infects her child during breastfeeding which it is not healthy for her and the baby. As the international community rounds up this year's edition of the International Breastfeeding Week, nursing mothers are encouraged to breastfeed their babies exclusively for a period of six months so as to ensure their babies are strong and healthy and have proper brain development. Moshi Johnson Malafa est le nouveau préfet du département de la Bumba N'goko. Il a été installé par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Nvongo, qui lui a recommandé d'apporter une attention particulière sur l'éducation et la sécurité. Thierry Magnac. Accorder une attention particulière à l'éducation, une mission que devra relever le nouveau préfet du département de la Bumba N'goko, Moshi Johnson Malafa. De manière singulière, je vous demande d'apporter une attention particulière à l'éducation. Ce n'est pas un secteur d'unité administrative dont vous avez désormais la charge est en retard dans ce domaine. Mettez tout en œuvre pour que les ressources humaines et matérielles dédiées par le gouvernement à ce secteur soient judicieusement utilisées. Assurez-vous que les parents envoient leurs enfants, filles comme garçons, à l'école. Le département de la Bumba N'goko dispose des atouts pour son économie. Le nouveau chef de terre doit s'atteler à les faire décoller. Dans le domaine économique, le département de la Bumba N'goko dispose d'un potentiel énorme. Comme la fonte opportunément rappelée, M. le maire, je vous exhorte à transformer les opportunités existantes en réalité concrètes, surtout dans les secteurs du bois, de l'agriculture, de la pêche, de la chasse portée et des mines. La sécurité est l'une des priorités. Le département de la Bumba N'goko, qui regorge des réfugiés centrafricains, doit être l'une des circonscriptions administratives les plus sûres, L'objectif que je vous assigne est de faire de la Bumba N'goko l'une des circonscriptions administratives les plus sûres de notre pays. Je n'oublie pas les réfugiés centrafricains, qui constituent actuellement 2% de la population totale de la Bumba N'goko. Leur encadrement devra faire l'objet de vos principales préoccupations. Assurez-vous que les libertés publiques s'exercent dans le cadre de fixer par les textes en vigueur. Le nouveau patron du département est un homme aguerri. Il remplace à ce poste Norbe Kwella-Valéry Muté. Toujours dans le registre des installations, cet officiel, le département du Longone-Echari, à son nouveau préfet Mathias Faubélé-Tayem, a pris les rênes de cette circonscription administrative. Le vrive ensemble, la tolérance et la lutte contre la chéreté de la vie et l'assainissement de cette unité administrative sont les missions que lui a assigné le gouverneur de l'Escré-Mno, Mediahwa Bakary. Gilbert Dekoldi. Je parle plus dans la République et conformément au détail dans le pays de votre pays, voici votre réunion. En ce terme, le gouverneur de la région installe officiellement le nouveau préfet du département de Longone-Echari. Mathias Faubélé-Tayem, administrateur civil principal, prend le rein d'un département sécué par les crises, notamment le conflit intercommunautaire dans le Longone-Birni et le menace de Boko Haram dans certains arrondissements. En lui donnant le bâton de commandement, le patron de la région préinscrit à ce dernier de mettre un accent particulier sur les vivres ensemble et la tolérance. Sur la cohésion sociale, le vouloir vivre ensemble, la tolérance et le pardon. Ce département en a pleinement besoin. Au vu des difficultés que nous avons eues il y a un an, tout semble être rentré dans l'eau. La tolérance de pardon devrait être son... Longone-Echari est un département qui régorge près d'une dizaine de communautés. On y retrouve les Mousgoum, les Arabes-Chouas, les Kotoko, les Massas, les Kanouris, les Toupouris. La liste est loin d'être exaucée. Ce peuple vit essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de petits commerces. Partageant une longue frontière avec la République du Tchad, le préfet entrant a également la responsabilité de renforcer la collaboration des proximités avec les autorités tchadiens dans le cadre de régler pacifiquement toutes les questions transfrontalières impliquant les populations. A cela s'ajoute la lutte contre la chéreté des vies en interdisant les exportations de dangereuses alimentaires vers les pays voisins. Cette cérémonie d'installation de nouveaux préfets a vu la participation des élites intérieures et extérieures au rang duquel le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement des territoires à la mine, Ousoumane Mi. 143 lauréats de l'école d'agriculture de Garoua ont reçu leur parchemin cette semaine. Cette action du ministère de l'agriculture et du développement rural vise à promouvoir le secteur agricole. Le gouvernement du Cameroun à travers le ministère de l'agriculture et du développement rural entend booster le secteur agricole pour réduire le taux de chômage galopant. Dans ce cadre, l'école d'agriculture de Garoua a formé 143 apprenants. La remise de parchemin aux lauréats de la dînée d'école a eu lieu le jeudi 4 août 2022. Ceux-ci en présence des autorités administratives municipales et traditionnelles ainsi que de nombreux élèves venus assister. Le résultat de cette formation est positivement apprécié par le directeur de l'école. Nous avons eu à former 143 lauréats, c'est-à-dire 60 dans le cadre de l'entrepreneuriat agro-pastoral, 42 pour le cycle des techniciens supérieurs de gestion de l'eau et 41 pour les techniciens d'agriculture. Nous sommes très heureux, nous avons eu un résultat vraiment très intéressant puisque nous sommes sortis presque à 100%. Le deuxième adjoint préfectoral encourage les apprenants et appelle à la professionnalisation des enseignements pour un résultat optimal. Qui dit agriculture de deuxième génération dit également professionnalisation des enseignements, professionnalisation des connaissances, professionnalisation des acquis. Aujourd'hui, ces enfants viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation. Ce que nous leur avons recommandé, c'est d'aller sur le terrain, d'aller sur le monde de l'emploi, de créer des richesses. Les apprenants ont apprécié la qualité des enseignements reçus et comptent en faire bon usage. J'ai pu acquérir les thèmes techniques dans le domaine. Pourquoi ? Parce que moi j'étais plus pratique. Mais je suis venu ici, j'ai d'abord appris la théorie et puis la pratique. Du coup, je mets en pratique la théorie dont j'ai appris ici dans mes parcelles du côté de Nacon. J'ai appris tellement de choses à l'État que je compte bien mettre en pratique sur le terrain dans différentes exploitations. L'école d'agriculture de Garoua, qui forme des jeunes, a pour vocation de booster le développement du secteur agricole. As you heard in that story, there is the need for second generation agriculture to be boosted in the country. This is the main mission best taught on some 143 graduating students from the Garoua Technical School of Agriculture as they recently received end-of-training certificates. Boris Lantoy-Kekam tells us more in the following report. Agricultural production in the country needs to be optimised to the fullest. A governmental ambition to be implemented by these new graduates of the Garoua Technical School of Agriculture. They took the commitment recently as they received end-of-training certificates in a ceremony that took place at the campus of the school. J'ai pu acquérir les thèmes techniques... In Asmosh's skills, I consent, I was able to learn the agricultural jargon. I was more practiced than theory, but now I'm versed with both. I have learnt so much in this school and I hope to apply all what I've learnt when I will be on the field. For the past two years, these graduates have received training in diverse fields, which all have a specific role to play in the agricultural development of the country. Out of the 143 graduating trainees, 60 have received training on agribusiness, 42 on water management and 41 agri-technicians. We are very happy because the results are quite encouraging. The success rate is almost 100%. A success rate received as good news by administrative officials concerned about encouraging the professionalisation of agricultural production. When we say second-generation agriculture, we also mean to say professionalisation of training, professionalisation of skills. Today, these students have just obtained their end-of-training certificates. We ask them to go to the field and be up to the task. The graduation ceremony was also attended, among others, by municipal and traditional authorities. Let's now take you to the west region of the country, as Fumbot now has its own commercial or shopping centre. The beautiful edifice, integrated on Saturday, August 6th, was inaugurated by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobi, which is seen as a means to improve the living condition of the population of the Nune Division by increasing agricultural productivity in this locality. We have details of this story in the following report. As a means to improve the living condition of rural population in the Nune Division, by increasing agricultural productivity, a shopping centre has been inaugurated in Fumbot, a God-sent jewel for the peasants of this locality to have a facility to enable them to carry out their businesses. This beautiful edifice is made up of offices, a warehouse, meeting room, and exhibition hangar for agricultural products. The population of this division expressed their satisfaction through songs and dances. in Fumbot and the West region, Gabriel Bayrobi, the population of this locality has been called upon to responsibly use this centre to contribute to the economic development of Fumbot and the West region at large. Un nouveau chef de village pour Massillon dans l'arrondissement de Yokadouma, Sa Majesté Baudamétong Djende Yannick a été entronisé le 100 août par le sous-préfet qui lui a réitéré de lutter contre l'incivisme dans cette localité, Thierry Magnaca. Des populations joyeuses pour accueillir le nouveau chef. Sa Majesté Baudamétong Djende Yannick est entronisé chef du village Massillon. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yokadouma en l'entronisant a formulé des recommandations aux nouveaux dirigeants. Nous avons invité les populations à faire preuve de civisme, à respecter les institutions, et c'est lui qui les incarne, le président de la République pour l'hier. Nous pensons que le village Massillon prend un nouveau départ grâce à l'arrivée de ce nouveau chef. J'ai demandé au chef de veiller sur le renforcement du civisme, la lutte contre les grossesses précoces, le renforcement de la scolarité, la sécurité, le maintien de l'ordre. Le village Massillon, qui est à cheval entre la zone rurale et la zone urbaine, connaît un problème d'incivisme de ses habitants. Le chef se dit prêt à ramener l'ordre. Nous avons pris acte de tous les maux qui minent le village Massillon, tel que l'a si bien dit le sous-préfet. Cela relève d'abord de notre mission, parce que cela s'est inscrit dans le cadre du maintien de l'ordre. Massillon est à la lisière entre la zone rurale et la zone urbaine de l'arrondissement de Yokadouma. Nous devons prêcher par le bon exemple de concert avec nos notables. Nous espérons pouvoir ramener le civisme. Pour les fils et filles de cette localité, les attentes sont énormes. Ce que nous attendons du nouveau chef, c'est qu'il impulse le développement, pour que Massillon soit parmi les villages de Cameroun les plus développés, les plus propres, et où il fait, il aura des hommes un bon vie. Grâce à cette arrivée à la tête du village, c'est un nouveau départ pour le village Massillon. En religion, les fidèles de l'église presbytérienne Camerounaise, paroisse Oreb, Sino de Bambibi, vient de collecter une somme de plus de 20 millions de francs pour le Temple du Seigneur. Un culte d'offrande de construction couplé aux récoltes et collectes de francs. Ceci a été conduit par le secrétaire général de l'EPC, le revers d'Estaing Abou Souleuse, Chantal Yaou et Blaquelom. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Son tristesse n'est contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset 7, tiré du 9e chapitre des apôtres corinthiens, était le message principal de cette fête des récoltes, couplée au culte spécial de collecte des fonds de la paroisse Oreb du consistoire Cabot à Donaï, Sino de Bambibi. Oreb est en chantier. J'y étais déjà il y a plus de 17 ans. Et aujourd'hui, je suis content des avancées qui ont été faites. Et cette paroisse montre un zèle poussée dans le développement. Dieu aimerait aussi être loué dans un temple digne, un temple propre, un temple élégant. Et c'est ce que Oreb a envie de faire. Et nous sommes là pour l'encourager à le faire. En ce moment, le message que je leur adresse, c'est un message d'appel. Venez, comme le prophète l'a dit dans sa prophétie. Venez, le Seigneur appelle tout le monde. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Parce qu'il dit venez sans argent. Vous n'aurez pas besoin de payer quelque chose. Une prière certainement ruée par Dieu, puisque l'objectif de 20 millions de francs CFA pour la deuxième phase de construction de ce temple moderne et futuriste, dédié à l'éternel, sera atteint. Ceci grâce aux dons multiformes des membres d'honneur, ainsi que des fidèles venus rendre à Dieu un peu de ce qu'ils ont reçu. 20 millions, nous avons pu avoir 15 millions pour la construction et 5 millions pour les défenses de fonctionnement de la paroisse et les taxes que nous devons donner aux consisteurs et aux synodes, aux instances supérieures. Depuis le lancement des travaux de construction du temple, vous avez pu voir par vous-même que le gros oeuvre est terminé. Nous avons pu placer la tôle. Nous avons commencé avec la pose des lambris comme plafond. Et nous voulons achever la pose des lambris comme plafond, l'électricité, l'éclairage dans le temple et puis mettre les carreaux au sol. Voici les grands axes qu'il nous reste pour que le temple que nous voulons offrir au Seigneur soit achevé. Et dès demain, nous débutons la suite des travaux de construction du temple. Une gigantesque oeuvre dédiée à l'éternel, qui est à sa phase d'embellissement et donc de finition, après 20 années d'existence de la paroisse. Cette obligation nous a permis d'avoir une ronde de somme de plus de 20 millions. Nous allons réserver une partie, une grande partie à la construction et l'autre partie pour les autres oeuvres de notre paroisse. En tant que président de cette grande commission, je suis très satisfait parce qu'en quatre mois, nous avons pu avoir ces fonds et nous avons vu la mobilisation, l'adhésion des fidèles parce qu'il faudrait dire que c'est pour la première fois que nous recueillons une somme aussi importante. Et je pense que comme les responsables de l'église nous ont dit, il faudrait maintenant veiller à ce que les travaux soient effectivement faits. La remise des attestations aux cinq meilleurs groupes de fidèles sera la dernière articulation avant la fin du culte. Un culte d'action de grâce qui a vu la participation des hauts cadres d'administrations publiques telles que la présidence de la République, le ministère de l'économie ainsi que du FODEC. Et ce sera à l'invité de Marc, le révérend célestin Abbé Soloseu, de dire les bénédictions finales en mettant chacun de ses fidèles sous la protection de l'éternel. Ndjana, en Champions League européenne, l'arrière gauche de l'équipe Cameroun, qui s'est démarquée par son talent pendant la récente Cannes-Maroc de 22, vient de remporter la Coupe de la Biélorussie avec son club, le Dynamo Minsk FC. Bonne nouvelle pour la jeune footballeuse camerounaise, auteure d'une saison fructueuse cette année. Et puis, à l'international, le président ivoirien Lassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, ceci dans le but de renforcer la cohésion sociale. C'est à la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, commémorée ce jour. Pierre-Bénois Kouinuch. La récommutation et les remises de peine au bénéfice des personnes condamnées et des télétrations diverses, réinvertue du pouvoir égalien et des prérogatives que lui confère la Constitution. Cet état de mensuitude et d'humanisme du chef de l'État célèbre, en ce moment, rit pour la nation ivoirienne des idéaux, des vertus d'unité nationale, de paix et d'érance, auquel le peuple du président Alassane Ouattara est profondément attaché. Je félicite chacune et chacun d'entre vous pour les efforts que vous consentez pour la paix. C'est pourquoi, dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, est signé un décret accordant la grâce présidente à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé de ses comptes et au paiement de ses arriérés viagères. Cette célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de la Côte à commémorée à Yamoussoukro, capitale politique de la terre natale du président Alassane Ouattara, est placée sous le son de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ce progrès remarquable réalisé dans tous les domaines au cours de ces dernières décennies l'ont eu avec la contribution de chacun et de chacune de vous. Ces progrès ont été possibles grâce au climat de paix que nous avons su préserver ensemble ces dernières années. La Côte d'Ivoire a donc régné avec la paix et la sécurité. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers le commissariat pour les réfugiés, au regard des progrès notables réalisés dans ce n'est, et du retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exigés, a déclaré la fin de le statut de réfugié ivoirien depuis le 30-22. C'est une rencontre fraternelle que j'ai eue le 4e dernier au palais présidentiel avec mes prédécesseurs, le président Henri Conant-Bédier et Laurent Guambeau. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé une atmosphère conviviale sur les questions d'intérêt national et sur les voies et moyens de consolider la paix d'âme. J'invite donc l'ensemble de nos compatriques à s'inscrire dans cette dynamique positive pour une Côte d'Ivoire forte et plus solidaire. Les valeurs d'union, le discipline de travail, de fraternité, de tolérance et de respect des différences, le respect à chaque citoyen, le respect dû à l'État et à ses représentants, le respect des derniers, c'est bien public. Comme vous l'avez entendu, le pardon présidentiel a été donné à l'ancien président d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. En l'adresse, le président de la Côte d'Ivoire, le président d'Ivoire et le président d'Ivoire, le président d'Ivoire, le président d'Ivoire, le président d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est réunis de toute la Côte d'Ivoire. Gbagbo était en train de l'adresse dans la Côte d'Ivoire, d'un coup de l'assurance, qui a été déçu par la Côte d'Ivoire, après l'année 2010. Ce move a été décrivé par le président d'Ivoire comme une action de l'assurance de la récordion de la prévention d'Ivoire pour 2025. Je félicite les jeunes d'entre vous Le progrès remarquable Enormous progresses have been perceived This has been made possible Thanks to the contribution Of each and every one of you The progress was facilitated By the climate of peace That we successfully preserved Over the years I invite all of our compatriots To follow the move The Côte d'Ivoire always more powerful And with more solidarity The three men have dominated Côte d'Ivoire's first political team Since the 1990s Bédier was president From 1993 Until his removal In the 1999 coup Bagbo governed from 2000 Until his election To defeat In 2010 Ladies and gentlemen We have come to the end Of our 8pm Balingua News Over the Republican Touch Stay with us Petit Blanche Au revoir Au revoir